Je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans, ça fait bientôt deux ans que je suis chez Harley-Davidson de Nantes. Je m'occupe de la prépa VOVM principalement, toute l'accentralisation de la moto, de A à Z. Avant d'arriver chez Harley, j'ai bossé cinq ans dans la JAP. Je n'avais quasiment jamais bossé sur une Harley. Ce sont des moteurs totalement différents de ce que j'ai pu connaître avant. Le moteur est beaucoup plus coupleux qu'un moteur en ligne standard de japonais. Technologiquement parlant, c'est surtout sur l'électronique, où on est vraiment beaucoup plus poussé que les autres marques. Avec des quantités d'options sur la radio, en écran tactile, etc. qui n'existent pas ailleurs à ma connaissance. C'est vraiment intéressant de bosser sur ces motos. Au quotidien ici, on a le chapter, toutes les réunions de chapter, donc du coup on les voit souvent. Et effectivement, le monde Harley, c'est vraiment un mode de vie. La plupart de nos clients, j'exagère, mais vivre Harley, respirer Harley, c'est vraiment une grosse passion, je pense. Principalement, moi je bosse dans un premier temps avec les vendeurs, qui viennent me demander combien de temps je dois mettre pour faire telle ou telle chose sur la moto. Une fois que je commence la moto, on va dire que je côtoie plus Armand, le réceptionnaire. Et c'est vrai que pour tout l'aspect peinture, réalisation des projets, etc. Pour faire mon métier, les qualités principales, je dirais qu'il faut être soigneux. Parce que la moto, c'est quand même des motos neuves. Être rigoureux aussi, pour ne pas abîmer les pièces, qu'on monte, qu'on démonte. Ce qui me plaît vraiment dans mon poche chez Harley, c'est tout le côté « grosse prépa », entre guillemets, les motos où je bosse dessus pendant une semaine non-stop, où on part d'une moto d'origine et pour se retrouver avec une moto complètement différente. Sur des grosses prépas, le client passe souvent à l'atelier, dire ça, ça me plaît, ça, ça me plaît moins. Vraiment, c'est évolutif. Et tout ce dialogue, rendre le client heureux, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a deux prépas dont je suis particulièrement fier d'avoir pu bosser dessus et de pouvoir réaliser ses projets. Le breakout de Laurent, où là, c'était la plus grosse prépa que j'ai fait ici. Une cinquantaine d'heures de travail, non-stop. Une grosse cohésion entre, du coup, Kevin qui avait vendu la moto, Cédric pour réaliser tout ce qui était le côté décoratif, et Laurent qui venait assez régulièrement nous rendre visite pour voir l'avancée de son projet. Et on a une autre, un fat boy, qu'on a fait plus récemment, où on est parti d'une moto totalement d'origine. Et on l'a toute modifiée. Et le client qui passait aussi régulièrement, ou à qui on envoyait des photos de sa moto, toujours le même sourire à la fin. Ce sont vraiment les deux grosses prépas dont je suis le plus fier. L'ambiance ici est juste géniale. Comme ça, on est quand même une grosse équipe. Tout le monde s'entend bien, tout le monde se connaît, presque familial. C'est vraiment hyper agréable de bosser avec une équipe très soudée, comme on l'a actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada